Salut à tous, c'est Slayer, comment ça va ? Tout d'abord un grand merci à tous encore une fois pour les 1000 abonnés et merci à ceux qui sont sur la page Facebook pour les concours concours qui a fait 3 heureux encore avant-hier on se retrouve ici pour une petite découverte de la plateforme pétrolière vous savez c'est le nouvel ajout de la dernière mise à jour on va voir ensemble ce qui nous attend et puis croyez-moi ça va pas être facile sur ce n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite un excellent visionnage ciao et allez c'est parti enfin si ça veut bien, allez c'est parti donc la plateforme pétrolière on la trouve vraiment plus au large elle est pas inscrite sur la map vous voyez on est déjà ici là et on va là-bas vous voyez ? vous voyez ? bon alors déjà il faut savoir qu'il ne faut pas y aller tout seul franchement allez-y avec un collègue parce que tout ça... voilà on va sortir de la map voilà j'ai galéré à la trouver aussi donc pour la trouver allez-y en bateau une fois que vous l'avez trouvée vous la notez, vous pouvez y aller quand vous voulez ça re-loot assez vite donc du coup vous finissez de le faire vous pouvez le refaire derrière bon ben on va arriver déjà moi j'ai choisi le bateau et vous pouvez en hélico aussi en hélico c'est pas mal surtout pour repartir parce que les scientifiques respawnent vite donc du coup là on en a un tout de suite donc il faut se couvrir avec le bateau et l'éliminer voilà à partir de là on a un peu la voie plus libre il faut faire la gaffe aux scientifiques du dessus là-haut donc on plonge et on va aller trouver l'échelle qui se trouve juste à côté pour monter sur la plateforme lui il a failli il a failli m'avoir donc vraiment sur vous la carte verte j'ai oublié de vous dire la carte verte la carte bleue la carte rouge et beaucoup beaucoup de seringues et beaucoup de munitions je le redis je le redis franchement pour le faire tout seul vous allez voir que c'est très très chaud j'ai vraiment galéré du coup faites le au moins à deux un minimum blindé de seringues et blindé de balles il n'y a pas le choix parce que les scientifiques ils rigolent pas surtout quand vous allez arriver en haut vous allez voir donc là on arrive donc au premier étage on peut dire désolé pour mon skill je change toujours l'AK donc j'ai toujours un peu de mal à me remettre sur l'AK là on va tout de suite là je vais tout de suite monter au dessus on élimine scientifique pas scientifique on fait vachement gaffe on se soigne à chaque fois on prend le temps on prend le temps de nettoyer les étages et sur eux c'est intéressant le loot qu'ils ont ils sont des tasses donc ouais ils ont du loot c'est intéressant c'est intéressant de faire la plateforme vous allez voir il y a du loot vraiment sympa à faire bien soigné je remonte vraiment s'occuper des scientifiques un par un pour monter c'est déjà pas mal ils sont fous vous allez voir ils sont fous ils nous courent derrière ils nous courent après ils nous cherchent ils nous chassent surtout là-haut quand on va monter là-haut et vous allez voir les nouveaux scientifiques les gars badass alors eux ils rigolent pas vous allez voir qu'ils rigolent pas donc là pareil on essaye de nettoyer l'étage il y a toujours 3-4 qui traînent il y en a un là-haut il m'a rush j'ai eu le temps de me soigner alors là il y a une petite casse militaire ici cachée derrière vers le poteau l'essentiel c'est qu'il soit tombé donc on continue petite caisse de bouffe tranquille faut manger et là une petite caisse derrière attention il y a encore des scientifiques qui me tirent d'au-dessus je pense il prend le temps de se soigner on est en avant là-derrière il descend il m'a pas vu après je l'ai même pas tué balèze lui t'es balèze il t'es balèze allez on monte on monte direct on va arriver au l'étage critique au 4ème donc au dernier c'est là où il y a la caisse à déverrouiller pardon c'est là qu'il y a la caisse à déverrouiller du coup voilà elle est bien gardée vous allez voir que ce soit par les scientifiques bleus ou par les les types plus balèzes qui arrivent quand vous la déverrouillez justement et c'est là où il faut être c'est là où c'est important parce qu'ils sont vraiment vraiment très balèzes si t'es tout seul alors là il y a un mec là-haut ouais donc si t'es tout seul moi j'ai vraiment galéré vous allez voir on tire de partout et là tous les scientifiques de l'étage vous chassent en fait ils ne vous lâcheront pas vous allez voir c'est n'importe quoi ils arrivent tous sur toi en fait ils sont 5 ou 6 donc vous voyez si t'es tout seul tu les aggro tous c'est vraiment la merde donc là je suis revenu en mode noclip évidemment c'est sur mon serveur du coup je suis revenu en mode noclip mais quand vous mourez là pour revenir c'est un peu chiant ça va qu'il y a des bateaux aux alentours donc vous pouvez toujours revenir mais mais voilà c'est vraiment tout seul c'est vraiment vraiment dur il en reste un ou deux là éliminés allez là on arrive du coup au petit local où il vous faudra la carte bleue et la carte rouge pour pouvoir looter une cassélite là vous pouvez prendre la carte verte là vous ouvrez pour la carte rouge avec la carte rouge et vous avez donc la cassélite celle là en l'occurrence il n'y a pas grand chose dedans mais voilà la cassélite est là donc là on fait un rapide tour pour voir si tout est bien nettoyé on prend les médicats à prendre il y a normalement il y a deux caisses militaires ici voilà alors s'il n'y a rien je vais aller déverrouiller la caisse vous voyez les loots c'est quand même pas mal ça c'est juste les scientifiques donc je vais déverrouiller la caisse là je pense et c'est là que la merde va arriver vous allez voir les gars qui arrivent les gros muscleurs derrière eux ils rigolent pas la merde arrive tu la sens la merde en plus c'est pas l'alarme c'est l'alarme de la guerre c'est l'alarme on est dans la merde voilà le le chinou colloin qui arrive donc avec à son bord de solides gaillards qui ne demandent qu'à vous éliminer voilà à la M2 par contre eux ils ont des loots intéressants c'est presque mieux que la caisse elite du coup les loots qu'ils ont sur eux en fait si vous arrivez à bien gérer on peut aussi leur tirer dessus quand ils sont quand le chinou qui est encore en vol voilà tu vois ils ont un peu la M2 donc voilà et là ils te chassent tous tu peux rien faire tu peux en toucher un petit peu de temps en temps tu vois c'est nappe et là ils sont spazouzés à la M2 et là alors évidemment on va tricher on va revenir en oclip et on attaque voilà je les avais déjà entamés avant du coup mais je suis revenu entre temps en oclip ça y'a sans il y a du beau monde à la fin c'est pour ça que tout seul franchement je le redis extrêmement dur extrêmement dur mais vous voyez les loots qu'ils ont sur eux c'est sympa ça vaut le coup de les faire eux il va rester un gros gaillard un boss là on va pouvoir on va pouvoir les looter normalement c'est bon il y a un C4 sur lui un C4 comme quoi franchement regarde les loots c'est mieux que les casselites les loots qu'ils ont les gars c'est ça qui est intéressant en fait c'est plus de les faire eux que de venir juste pour la caisse la caisse du chinoc on revient en bas du coup là il y a le recycleur et là il vous faut la carte verte et ça vous donne accès à quelques caisses voilà le temps que le temps que la caisse se déverrouille il y en a toujours pour un quart d'heure du coup on a le temps de se rebalader un peu et de choper ce qu'on a pas chopé là je vais remonter je vais attendre que ça se déverrouille j'espère que les scientifiques vont pas trop respawn la dernière fois que je l'ai fait en fait les scientifiques ils avaient respawn pratiquement immédiatement après que la caisse ait été déverrouillée du coup ça a été vraiment la merde pas grand chose dans la caisse finalement donc là il n'y a plus qu'à redescendre et donc attention aux scientifiques qui ont respawn parce qu'il y en a forcément qui ont respawn surtout ceux du début du coup il faut toujours faire gaffe aux uns de tourloupe parce qu'ils sont un peu mesquins quand même ils sont un peu mesquins allez on avance on perd pas de temps on en a un là je vais lui mettre 10 balles derrière après sa mort donc voilà il n'y a plus qu'à reprendre le bateau il n'y a plus qu'à reprendre le bateau là où on l'a laissé donc voilà donc j'espère que ça vous a plu ce petit tuto et que ça vous a servi à quelque chose pour ceux qui ne l'ont pas encore fait comme moi avant ce test je ne l'avais pas encore fait et du coup je me suis quand même pas mal amusé les boss sont vraiment vraiment balèzes les nouveaux scientifiques il n'y a pas à chier là dessus c'est difficile à faire donc c'est pour ça qu'il faut être au moins 2 au moins 2 blindé de seringue blindé de balle ça vaut le coup parce que parce que du coup les boss ils ont pas mal de bons loot vous avez vu un C4 par exemple c'est vraiment intéressant à faire en début de wipe voilà donc pour moi agréablement surpris et bien sur ce je vous souhaite une excellente semaine les copains et je vous dis à la prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner allez ciao les gars salut